A l'IFP Énergie Nouvelle, je travaille sur des solutions climat qui sont liées à l'impact des réglementations politiques sur la contrainte carbone. Donc le rôle ici est plutôt de anticiper sur le long terme les conséquences de différentes politiques publiques sur les technologies bas carbone et comment certaines technologies peuvent être incitées et favorisées. Pour demain, les solutions que j'anticipe dans le cadre de la prise en compte du changement climatique, je vois plus l'apparition d'un prix carbone au niveau international. Alors c'est pas forcément un prix unique, ça peut être et c'est forcément plutôt je pense des prix différents prix parce que les pays sont à des niveaux de développement différents, il y a des contraintes différentes, donc différents prix de carbone mais au moins on voit apparaître cette contrainte carbone et cette prise en compte d'un prix carbone qui jusqu'à présent n'existait pas. Donc je pense que ça c'est vraiment ce que je vois apparaître avec les différentes négociations que l'on a à l'heure actuelle. A titre personnel, dans le cadre d'actions pour limiter la consommation d'énergie entre autres, j'essaye de me déplacer à vélo dès que possible, j'essaye également de réduire ou de limiter la consommation d'eau, le tri des déchets, enfin bon voilà je pense que si tout le monde a une action individuelle de ce type là, je pense que les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, on arrive à avoir un impact à notre échelle sur les émissions de gaz à effet de serre on va dire. Merci. Merci. Merci.